Bonjour à tous, depuis un an et bientôt 8 mois, nous manifestons tous les samedis ici à Nice pour dénoncer le hold-up militaro-électoral perpétré au Gabon le 27 août par le dictateur Ali Bongo. Et nous dénonçons aussi le génocide qui s'en est suivi. Depuis un an et bientôt 8 mois, nous manifestons tous les samedis ici à Nice pour réclamer la vérité des urnes. Car le peuple gabonais souverain a élu le président Jean Ping et non Ali Bongo qui a pris le pouvoir par la force. Nous réclamons aussi le respect des droits de l'homme prôné sans cesse par la communauté internationale mais qui est bafoué quotidiennement au Gabon au grand jour sans intervention de cette dernière. Au passage, nous saluons les résistants gabonais qui manifestent aujourd'hui au Paris, au Trocadéro, sur les parvis des droits de l'homme qui est un lieu hautement symbolique des droits de l'homme. Et nous saluons aussi les résistants de Montpellier. Une pensée toute particulière pour les victimes de la crise post-électorale au Gabon. Ils pensaient aussi pour les nombreux prisonniers politiques et d'opinion qui groupissent dans les jôles de la jeune bouchiste et dont certains sont encore... Ces législatives, ces législatives 200 vont être empêchées à tout prix. C'est un non-sens. Nous soutenons donc les grèves au Gabon de dynamique unitaire. Dynamique unitaire, c'est la confédération syndicale qui regroupe plusieurs syndicats du secteur public au Gabon. Et aussi de la CONACICED, la convention nationale des syndicats du secteur éducation. Aujourd'hui, le Gabon se met progressivement en grève. Nous soutenons ces grèves. Le Gabon doit devenir l'ingouvernable jusqu'au départ du dictateur Ali Bongo. Aujourd'hui, nous interpellons une fois de plus le président Emmanuel Macron, toujours muet au sujet du Gabon. Vous avez certainement vu, en juillet 2017, le reportage sulfureux de complément d'enquête sur France 2 au sujet du dictateur Ali Bongo. Nous apprenons mardi dernier, par TF1, que le président Emmanuel Macron a décidé de retirer la médaille de la Légion d'honneur au dictateur syrien Bachar Al-Assad. Dans ce reportage, il est dit qu'il y a eu, par le passé, des erreurs de casting. Je cite des erreurs de casting. Des personnalités très peu recommandables sont citées, dont Ali Bongo, qui avait été aussi décoré de la Légion d'honneur en 2010 par Nicolas Sarkozy. Pour information, la Légion d'honneur peut être attribuée à une personne étrangère par le président de la République français. Cette Légion d'honneur, qui est la plus haute décoration honorifique française, peut ainsi être remise à des étrangers pour des causes qu'ils soutiennent. Question. Est-ce que les crimes contre l'humanité perpétrés au Gabon par le dictateur Ali Bongo font partie de ces causes ? La Légion d'honneur peut aussi être remise à des étrangers qui ont rendu service à la France. Si c'est le cas, nous sommes bien curieux de connaître la nature de ces services. Pour rappel, mardi dernier, au Parlement européen, M. le Président Emmanuel Macron, vous avez fait éloge de la démocratie respectueuse, des individus et des droits fondamentaux face au désordre du monde. Aussi, nous vous demandons, M. le Président, de retirer la Légion d'honneur au dictateur Ali Bongo, de sortir de votre curieux silence et de vous exprimer enfin au sujet du Gabon. Comme le dit le proverbe, qui ne dit mot, consent. Nous vous demandons aussi de ne pas bloquer les sanctions ciblées du Parlement européen envers le régime criminel et illégitime d'Ali Bongo. Le combat continue. On ne lâche rien. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !